Le lièvre rend visite à sa sœur. Un jour, le lièvre part rendre visite à sa sœur qui est mariée à un crocodile. En arrivant, il est accueilli chaleureusement par sa belle famille. Il doit rester chez eux pendant quelques jours. La sœur du lièvre va préparer le dîner. Malheureusement, les fourmis blanches qu'elle veut cuisiner se trouvent dans le grenier. Et il n'y a aucun enfant dans la maison à qui elle peut demander d'aller les chercher. Elle s'adresse donc à son frère. Le lièvre grimpe quatre à quatre les marches de l'escalier qui mènent au grenier. Là, il aperçoit non seulement les fourmis blanches, mais aussi des œufs de crocodile. Chaque matin, après que tout le monde soit parti au champ, le lièvre monte dans le grenier et prend un œuf qu'il fait cuire et qu'il mange. Les jours passent et il ne reste bientôt plus qu'un seul œuf. Un matin, alors que le lièvre est sur le point de s'en aller, sa sœur ayant des soupçons à son égard, lui demande d'aller d'abord compter les œufs dans le grenier. Le lièvre prend le seul œuf restant, le montre à sa sœur en comptant un. Il le descend et le remonte tout en continuant à compter. Deux ? Trois ? Il descend ainsi plusieurs fois du grenier avec le même œuf. Satisfaite qu'il n'ait pas touché aux œufs de son mari, elle demande au crocodile d'aider son frère, le lièvre, à traverser la rivière en le prenant sur son dos. Le crocodile plonge dans l'eau avec le lièvre sur le dos. Sa femme, pendant ce temps, décide d'aller vérifier par elle-même si les œufs sont bien tous en place. Elle ne trouve rien. Elle commence à chanter à son mari. Le crocodile, qui n'entend pas très bien, demande au lièvre de lui répéter ce que sa femme chante au loin. Et le lièvre lui dit « Elle te dit de te dépêcher car il va bientôt pleuvoir ! » Le crocodile traverse la rivière, laisse le lièvre sur la rive et revient. Le lièvre lui continue son voyage. En chemin, il croise l'éléphant et lui dit « Regarde, j'ai ici un œuf incassable ! » « Fais-moi voir ! » lui demande l'éléphant. L'éléphant s'empare de l'œuf et le casse d'un seul coup de pied. « Ah ah ! Le crocodile me confie son œuf et toi l'éléphant, tu le casses ! Tu dois me dédommager ! » L'éléphant réfléchit et lui donne un pot de crème et un fouet en compensation, lui expliquant qu'il doit trouver une souche d'arbres morts pour mélanger l'ensemble. Le lièvre continue sa route et trouve une souche. Il applique la crème sur la souche puis lui demande de l'indemniser. La souche ne répond pas. Le lièvre réitère sa demande. Mais aucune réponse ne lui parvient. Il prend le fouet et commence à frapper la souche. Mais cette dernière furieuse s'empare du fouet et se met à son tour à frapper le lièvre. Le lièvre se sauve à toute vitesse. Depuis, il n'ose plus jamais voler quoi que ce soit. Les jours d'un voleur sont toujours comptés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada